Nous, le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, qu'on tient là, ce n'est pas pour les cadres qui sont en dessous de Ouattarala. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est parce que Tidane Tiam, il a participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous, nous le combattons. C'est parce qu'il est arrogant, raison pour laquelle nous le combattons. C'est parce qu'il n'a pas de respect pour les personnes qui ont fait ce pays-là. L'arrogance, en français, Sam, ça veut dire impoli. Voilà. Non, mais tu sais, c'est rien. Non, on peut dire, on va utiliser arrogant. Quand même, c'est quelqu'un, il peut avoir peut-être l'âge de papa, tu vois. Non, non. Et le vieux qui a été tué à la chose-là ? Lui, il est plus vieux que le vieux qui a été tué à Dabou, là. Non, il n'est pas vieux. Il n'est pas plus vieux que ces derniers-là. Donc, on va leur dire, quand tu t'as associé avec des impolis comme Soro Guillaume, tu vois comment ? On dit qui s'assemble, c'est les hommes. Ce sont les hommes polis qui s'assemblent parce qu'ils s'assemblent. On va lui dire ça. Donc, c'est parce que ce dernier-là, il était dans tous ces courroules-là. Raison pour laquelle nous, aujourd'hui, on prend notre temps. Depuis longtemps, on est en train de parler de cette histoire de Diantiam, là. Sur notre Diantiam, il était dans son crédit suisse. Il était dans ces trucs-là. On le voyait en train de faire des grandes conférences avec Macron. On ne l'avait pas encore touché parce que c'est quelqu'un même qui ne nous disait absolument rien. Mais c'est quand il a décidé, dans le deuil des Ivoiriens, de manquer du respect au président de la République, les hommes pour laquelle nous, aujourd'hui, nous sommes sortis. Donc, nous faisons ce combat-là. C'est pour la dignité et pour l'honneur du président de la République, et non pour un cadre. Je répète, on fait ce combat-là. C'est pour la dignité et pour l'honneur du président de la République, et non pour un cadre de la République. Parce que c'est parce que Diantiam, il sait très bien que vous ne allez régner. Mais, raison pour laquelle, aujourd'hui, il a cette postule-là. Si nos citidians, il avait en face de lui des véritables cadres, des véritables personnes qui représentent le président de la République sur tous les plans, des personnes qui voient dans la même direction que le président de la République, ce monsieur n'est jamais laissé lancer dans la politique ivoirienne. Abdel, pardon de te couper la parole, mais tu dis quelque chose qui est extrêmement importante. Tu as vu, de la manière dont le président Ouattara a donné son dos pour protéger Oufouela. Oui. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, des inconnus comme nous aussi, on sort pour protéger Ouattara. C'est le karma. C'est-à-dire, ce que tu as fait aux autres, là, tôt ou tard, tu vas révivre la même chose. C'est pourquoi, aujourd'hui, tu retrouves des gens... Mais, affaire de Ouattara, on te paye. Ou, maintenant, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman. Tu dis, j'ai tout ça là. On dit, maintenant, tes papas, tu n'as pas à défendre. Il dit, oui, parce que c'est plus fort que moi. Parce que c'est le karma. Parce que, lui, quand il était jeune, il a donné son dos comme un t-balle pour protéger le grand-père, ou bien le soi-disant grand-père de ce Thiam, là. Donc, aujourd'hui, là, Dieu aussi prend des inconnus pour protéger Ouattara. Et ça, il faut le dire. Vous, les cadres, un compétent du RHDP, qui est autour de Ouattara pour faire la fanfaronnade, là. Demain, là, vous n'aurez pas cette couverture spirituelle. Les gens vont s'amuser avec vous comme petit poteau. Frère, il faut continuer. Donc, là, c'est parce qu'il sait que c'est une bande d'incompétents qui est derrière ce grand monsieur-là. Raison pour laquelle il se permet aujourd'hui, le Thiam, en train de charmer tout le monde, en train de se jouer les messieurs, même le Thiam, là. C'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de personnes, de véritables personnes, de véritables soldats derrière ce monsieur. La raison pour laquelle, en 2020, il s'est mis dans l'internative de déstabilisation de la Porte d'Ivoire. Sinon, en réalité, c'est quelqu'un même, c'est quelqu'un qui a été toujours effacé. Quelqu'un même qui est effacé, quelqu'un même qui est nonchalant, qui est obligé. Une personne qui n'est même pas, qui n'est pas réactif. Mais quand on regarde, nous, nos cadres, là, aujourd'hui, le Kitschka, il fait trembler tout le monde. Il fait trembler tout le monde. C'est ce qu'on vous demandait à vous, là. Au lieu d'être resté tout le temps dans la politique, en train de manipuler les gens, en train de dire non, il faudrait qu'on soutienne. Nous, on est là, là. C'est pour faire le combat du nord. Mais en réalité, vous-même, vos vies professionnelles, là, qu'est-ce que vous avez fait dans vos vies professionnelles ? Vous me rappelez-nous du là. Quand il prend tout le gouvernement du docteur, du président Alessandro Ouattara, s'il y a trop de personnes qui ont confécut sur le plan professionnel avant de se lancer dans le plan politique et jusqu'à la DM, s'ils sont 3, 5, ils sont 5. Le reste, là. Vous faites la politique parce qu'il faut faire la politique. Moi, j'ai dit que l'arrivée même des termes même dans la politique ivoirienne, cher, mais tu sais, je vois ça. Il y a, après notre discussion, j'ai compris quelque chose. C'est parce que le président Alessandro Ouattara, il a réussi. Effectivement. C'est ce que je dis toujours. C'est parce qu'il a réussi. Le fait que Thiam vient dans la politique ivoirienne, c'est parce que le président Alessandro Ouattara, il a réussi son passage à l'État, à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On annonce aujourd'hui Thiam comme le Messie. On annonce Thiam comme une personne, un brillant économiste, une personne qui a réussi sa carrière professionnelle, un intelligent, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on voit, il y a un certain nombre d'ivoirien qui tombe amoureux de ces personnes-là, comme Thiam, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un, il n'est pas seul que du Suisse, il a fait ex-politique, il s'exprime bien. Bon, on voit, oui, effectivement, mais est-ce que ça seulement ça compte ? Donc, on va beau reprocher à Thiam Thiam, son attitude d'imposteur, d'homme malhonnête, d'une personne arrogante, mais on ne peut pas racheter à ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il s'est construit hors de la politique. Il n'a eu son nom pas dans un parti politique. Il est venu en Occident, il a fait ses études, et ce n'est pas si il faut dire par des circonstances avec le nom de son grand-père, il a eu à diriger des grandes institutions bancaires, tout, tout, tout. Il a eu à faire pas mal de choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu quand même une carrière professionnelle. C'est quelqu'un qui n'a pas attendu qu'une partie d'une personne arrive au pouvoir bien pour devenir puissant. C'est quelqu'un qui, après le coup d'État, 1999, il a décidé de prendre son chemin et il a tracé son chemin. Jusqu'à aujourd'hui, il arrive au Crédit Suisse. Donc, nous, on a quand même une petite fierté quand même quelque part parce que le président de la République, son arrivée à la tête de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a des imposteurs comme Tidane Tiam, aujourd'hui, qui a travaillé dans sa vie, qui a quand même fait certaines choses. Il peut venir aujourd'hui nous écater toutes ces bandes de vauriens qui sont les serons-dures, les bleus goudés, des personnes qui n'ont jamais travaillé, des personnes même là qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. Donc, là, l'arrivée de Tiam, ça a venu peut-être écarté toutes ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, le président, il a tellement mis la barre haute. Donc, tous ces bleus goudés-là, les sorodiums, depuis un certain moment-là, en fait, cette histoire de la rivée de Tidane Tiam, on ne les voit plus, ils sont tous épassés. Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui que l'exigence à l'étage 10 au niveau, dans les standards politique des Ivoiriens. C'est-à-dire, même si nous, on doit choisir quelqu'un après, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, ce n'est pas le sorodium, ce n'est pas le bleus goudés, on a besoin des gens qui se sont affimés, des gens qui se sont construits, des gens qui ont été quand même un exemple. Tidane Tiam, bien vrai qu'il ne connaît rien dans le domaine économique, bien vrai qu'il ne connaît absolument rien, raison pour laquelle à chaque fois, quand il s'est mis à la tête d'une institution bancaire, cette institution bancaire n'a pas en faillite. Mais là, c'est quelqu'un qui a quand même travaillé, il a été en Occident, il sait un peu comment l'Occident, les choses fonctionnent. C'est-à-dire, quelqu'un qui a travaillé dans sa vie, il peut quand même faire quelque chose. Moi, je voudrais que c'est quelqu'un ministère de l'Ule et jamais moi aller prendre mon bulletin de vote, mais celui-là. Donc là, c'est pour cela que je dis que le président de la République, il a réussi son passage à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit « Tidiane, tiens, il est comme à la Sainte-Marie-Wattra ». Mais le « comme » là-haut, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le PDC, il cherche une personne comme le président à la Sainte-Marie-Wattra pour pouvoir avoir le pouvoir. Mais en réalité, c'est sur le mauvais cheval ils sont. Ils sont sur le mauvais cheval, pardon. Mais pourquoi vous, qui êtes auprès du président à la Sainte-Marie-Wattra, vous ne vous affinez pas ? On ne voit personne aujourd'hui. C'est le président de la République qui fait tout. Même, il fait tout. Moi, je suis pris quand il me dit que souvent même là, dans le conseil des ministres où il faut prendre des gens pour venir parler des choses techniques avec la Valérie, c'est le président de la République de deux ou trois personnes. Pourtant, on dit que dans le gouvernement il y a 33 ministres. Il y a une vérité des ministres. Et là, ils savent, ils font quoi ? C'est pour cela que, cher René, tu verras chaque élection, ils vont aller se rabaisser quelque part là-bas, en train de financer à gauche, à droite, des opposants, parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils n'ont vraiment pas confiance en eux-mêmes. Parce qu'imagine qu'il y a un instant, cher René. On te prend toi, on prend Cyclone, on prend l'aîné à Demakoné, on prend Sundiata, le concoréen, on prend le roi du printemps, on prend notre mère, Mme Blanc, vous, comme c'est vous, toutes ces personnes que je viens d'inciter, si vous avez eu la chance d'être dans le gouvernement du président à la salle de Mankara, l'accord, il va se la transformer. Pourquoi il te dit ça ? Parce que vous avez cette rage-là de voir ce vieux-là réussir. Donc vous allez tout faire pour que le vieux n'a plus réussi. Mais déjà, ils ne veulent pas, ils sont là parce qu'ils sont déjà devenus millionnaires. Donc là, eux-là, ils vont laisser le vieux comme ça. C'est-à-dire, c'est qu'ils pouvaient avoir avec le vieux, ils ont déjà eu ça. Donc pourquoi ils vont se casser la tête ? C'est pour cela qu'à chaque fois quand le président fait le remaniement ministériel, je suis fâché. ils doivent tous les chasser parce qu'ils n'est à varier. Comment tu peux accepter des gens qui ne peuvent même pas se battre pour transformer même le secteur ministériel qui gère là ? Tout ça, c'est feuille de route on les donne. Quand on prend les pays développés là, regardez un peu le petit Macron même son gouvernement en effet qui est bougé et chaque ministre essaie de marquer son passage en tant qu'un ministre peut-être d'espoir ou bien ministre de l'intérieur. Chacun essaie de marquer son passage en tant qu'un ministre. Aujourd'hui, c'est qui on entend parler aujourd'hui ? Ce n'est pas Gérard Damanin sa fameuse loi sur l'immigration défendre ça à l'Assemblée nationale et effectivement cette loi elle est passée. Lui, il marque son temps en tant qu'un ministre de l'intérieur. Les gens vont dire les Français vont dire oui, effectivement, il y avait un ministre qui s'appelait quelque chose Damanin là-bas. Lui là, les migrations qui étaient un sujet qui tenaient à cœur les Français, voici ce qu'il a posé comme acte. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire on peut dire voici un ministre qui a posé un acte qui a eu une influence sur le quotidien des Ivoiriens ? Dans un pays on a des ministres qui sont là on ne les respecte aucune loi. Oh putain, en Côte d'Ivoire on a des lois qui sont écrits noir sur blanc. Je vais vous lire une seule loi en Côte d'Ivoire qui est dit c'est-à-dire dans la loi de l'habitat un truc comme ça. On dit en Côte d'Ivoire un immeuble de plus de quatre étages doit avoir ascenseur impérativement. Ça c'est écrit dans le code de l'habitat de la Côte d'Ivoire. Il y a combien d'immeubles à Bidja qui sont jusqu'à R plus 8 ? Est-ce qu'il y a ascenseur dedans ? Et si ce que j'ai dit là, c'est faux là, je vous invite à aller sur Internet, vous tapez sur Google les ascenseurs de 220 logements. Aux 220 logements récemment, je ne sais pas, il y a deux ans, trois ans en arrière, ils ont mis ascenseurs aux 220 logements et c'est au nom de cette loi qu'ils ont mis, ils ont équipé les ascenseurs des étages de 220 logements d'ascenseurs parce que les ascenseurs étaient gâtés. Donc, il fallait attendre l'arrivée du président Alassane de Rouen Ouattara avec des personnes qui avaient quand même de la bonne volonté et c'est cette loi qui existe dans le code de l'habitat qu'ils ont pu pouvoir équiper les 220 logements d'ascenseurs. Donc, si on n'a pas les ministres qui peuvent venir prendre des décisions fortes pour changer le quotidien des Ivoiriens, vous voulez qu'on connaisse vous pour quoi ? Vous voulez qu'on vous regarde pour quoi ? Et même une simple loi, on dit non, on n'utilise plus chassé plastique, mais c'est pas respecté à Bidja. On a le ministre de la salubrité qu'elle a. Ces gens les ministres n'en vont conter sur le pourquoi. Les gens qui ne peuvent pas vous marquer leur passage à l'État, à la tête des ministères. Raison pour laquelle le président Nassant Ouadra, malgré tout le développement qu'il apporte là, on a l'impression que les choses n'avancent pas. En réalité, les choses avancent. Mais ça avance difficilement parce qu'il n'y a peut-être trois personnes sur 33 minutes ou bien 23 minutes qui travaillent réellement. Et nous invitons le président de la République qui n'a plus les chassés tous. Vraiment, 2024, à un an des élections, il faudrait qu'on ait du beau visage dans le ministre parce qu'il ne sève absolument à rien. Il sève absolument à rien, à rien, à rien. Même on dit Mamadou Touré que non, le ministre de la promotion de la jeunesse qui maintenant il travaille, il travaille, ses frères. Monsieur ne travaille pas. non pour moi là, où il ne travaille pas. Ce qu'il fait là, c'est une feuille de route qui suit. Ce n'est pas quelque chose qui vient de lui-même. Donc ça fait que les choses sont là, ça avance doucement, doucement. Mais il ne travaille pas. Mon pour moi, ce monsieur-là, il ne travaille pas. Parce que s'il ne travaille rien du moins, il y a beaucoup de choses. Les jeunes n'avaient pas de suivre ses opposants malhonnêtes. C'est parce qu'ils ne travaillent pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, nos jeunesses, ils sont encore amoureux de ces hommes politiciens malhonnêtes qui veulent les transformer en chiens de guerre, les mettre dans la rue. Les gens de la fessie sont en train de m'aider tout le monde. C'est parce que Mamadou Touré ne travaille pas. Parce que tu ne peux pas être un ministre de la jeunesse. Et on voit aujourd'hui nos jeunes là en train de faire des choses en dessin de l'homme de la morale. Donc ça aide que même si tu veux là, il faut financer les projets. Les jeunes n'ont pas parti s'asseoir là-bas. Chacun n'a qu'à passer sur Facebook pour dire non, moi, ils ne croyaient pas aux projets là, tout, tout, tout. Non, ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas voir ces personnes en train de dire oui, ma vie a changé. Non, non, non. Mais c'est les jeunes encore qui sont manipulés par les opposants. Et à chaque élection là, les opposants vont recruter ces jeunes là. Nous, c'est ceux là que nous regardons. Et nous, on sait qui viennent se mettre à la télé là. Il y a certaines choses qui doivent changer aujourd'hui, en 2024 là. La Côte d'Ivoire va rentrer bientôt. Nous, nous allons tous rentrer bientôt en 2024. Et en 2024, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Surtout le président de la République, il faudrait qu'il vive énormément les ministres. Parce qu'ils ne sont pas compétables. On a besoin, il y a des gens qui sont, il y a quand même des personnes qui ont cette volonté là de voir le président de la République réussir. Ils sont nombreux en Occident, ils sont nombreux à Abidjan. Donc là, nous demandons à nos autorités, surtout, je ne dirais même pas autorités, il y a des gens au président de la République parce que le président de la République, il est la seule personne aujourd'hui qui sait où il envoie la Côte d'Ivoire. Or, s'il doit envoie la Côte d'Ivoire loin, il faudrait qu'il s'épargne avec une personne. Il ne faudrait pas que le président se mette dans ses sentiments pour dire « Ah, c'est des personnes qui ont lutté avec nous, ils sont restés là, c'est des fidèles. » Mais quelqu'un qui est fidèle, et puis il voulait. on ne peut pas l'accepter. Il a eu le temps depuis 13 ans, il est toujours ministre, 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 mais aujourd'hui à sa fidélité, il a payé. Donc, il faudrait qu'il les chasse. Il faudrait qu'il les chasse. Comment comprendre une ville, chez moi, par exemple, on voit à Réoport international la mine débatée. Ça, c'est pas pour les chuteurs les gens. Quand il regarde Réoport, ça ressemble à Réoport international. Est-ce que ça ressemble à Réoport international ? On veut mettre à Réoport international la mine débatée. La seule chose, la seule différence entre la Réoport de Chionont qui est au Dienn et la gare UTB, c'est qu'il y a Goudron ou à Viola des Sanchéto. Parce qu'il ne voit pas de différence entre la gare UTB qui est à Djamé et puis à Réoport. Et on dit qu'on a des ministres, ils sont maires, elle est maire, après elle est maire, des gens même qui ne sont pas là. Et le président de la République, il accepte de mettre ces personnes-là dans son gouvernement. Moi, c'est ce qui m'est un mal. Monsieur le président, s'il doit évaluer qu'une personne qui est ministre est maire, il ne faudrait pas qu'il regarde du côté ministre parce que c'est des feuilles de route. Mais mon cas, il y a plutôt de la créativité, est-ce qu'elle est capable de transformer une localité ? C'est ce que le président doit regarder. Mais me dis-moi, qu'est-ce qu'il y a fou dans ce gouvernement-là ? Qu'est-ce qu'il y a fou dans ce gouvernement-là ? Moi, la place du président de la République, elle, il y a longtemps qui est de la créativité ? Je n'ai aucune haine contre elle, mais la seule chose, on a besoin d'une personne aujourd'hui qui est capable de maintenir cette flamme mobilisante-là dans les différentes localités. Et aujourd'hui, par la faute de cette dame-là, il y a énormément de militants qui sont découragés. Il y a énormément de militants aujourd'hui qui ont décidé de laver les mains. Il n'y a que cette plateforme éclairée propriété qui ne fait que maintenir la flamme militante sur moi là-bas. Comment une mère, elle n'est pas capable de mettre en place une politique de sa liberté, elle n'est pas capable. Elle n'est même pas capable de mettre des activités en place pour pouvoir occuper cette élément et une jeunesse. comment on peut être maire, elle n'est incompétente pour tracer un projet de développement de sa propre ville. Si c'était des personnes comme les Sissé-Bakongo, on les avait en train de les transformer pour moi-ci. Pour construire un marché là, ça prend combien d'états ? Pour construire un marché, ça prend combien d'états ? On n'a même pas besoin même d'avoir par plus 8 pour savoir les besoins même de cette population-là. C'est trop simple. Elle est quoi la même là ? C'est pas qu'il y a 35 de la première dame. Nous tous, nous connaissons cette bonne volonté qui anime la première dame dans l'émancipation des femmes. Jusqu'à même il y a le fond fac-ci qui est là, qui est géré par la première dame. Tu ne peux pas te lever pour aller dire à la première dame « Ah, vraiment, voici un marché dans ce marché-là. » 90% des personnes qui sont dans ce marché-là, ce sont des mères de famille. Elles font le commerce pour pouvoir nourrir leur mari et pour pouvoir souvenir aux besoins de leurs enfants. 90% des femmes qui vont dans ce marché-là, elles financent l'école de leurs enfants. Madame la première dame, elles pensent que si on a un marché moderne, un marché qui est... Voilà, les femmes-là, vraiment, elles peuvent atteindre leur autonomie. La première dame, forcément, elles peuvent financer ça. Même elle-même étant maître d'ordinaire quand tu reçois ton budget de fonctionnement, tu ne peux pas prendre l'argent ou bien tu ne peux pas aller voir une banque et dire à cette banque-là, chaque année, l'État me veste peut-être 100 millions. Mais là, ça, c'est un projet à long terme. Moi, il y a envie de construire le marché-là. Bon, si c'est 200 millions-là, 200 millions-là, chaque année, quand l'État va me donner mes 100 millions-là, moi, je vais vous prendre 20 millions chaque année pour vous pouvoir rembourser. Mais on ne voit pas ça. C'est pour cela qu'on a l'impression que les gens sont maraboutés parce qu'ils peuvent construire et marcher, ça ne prend pas du temps. Lorsqu'il y avait les élections municipales-là, sur Facebook, elle a une page de fan club-là, ils ont commencé à faire sortir des marquettes de marchés pour pouvoir dire aux gens, pour une manière de faire passer un message que je vais travailler. Mais elle-même, elle sait qu'elle ne travaille pas. Raison pour laquelle lors de la campagne, elle disait que maintenant, c'est maintenant qu'on va commencer à travailler. Depuis 13 ans, c'est maintenant qu'on va commencer à travailler. Tu sais que tu ne vas jamais travailler. Moi, ma seule satisfaction aujourd'hui, c'est qu'en 2024, si le président de la République a promis, il a prévu un manuement ministériel que celle-là ne soit pas là-dedans. Il me dit que peut-être si elle n'est plus ministre, peut-être qu'elle va se concentrer sur sa localité. Donc, cher René, j'aimerais rater là. Merci. Merci beaucoup, cher René. Ma conclusion finale sera juste sur la bénédiction à l'endroit du président de la République que vraiment Dieu lui donne l'envie et que lui donne toujours la force de pouvoir transformer ce pays-là. Que Dieu lui donne l'envie d'être un soutien pour ce qu'il puisse voir sur trois générations après lui des présidents qui vont diriger cette Côte d'Ivoire-là et qui seront issus du RDR. Merci beaucoup, cher Président, on l'est fait. Merci infiniment à vous et que Dieu accepte toutes les prières et toutes les bénédictions. Que Dieu même nous permette de vivre longtemps, de vivre en bonne santé dans les conditions les meilleures, pour essayer d'aider les générations à venir, pour essayer d'être utile à nous-mêmes et à tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu nous protège et à vous-mêmes qui animez, qui prenez de votre temps. Sachez qu'aujourd'hui, vous parlez, mais demain, vos propos seront pris en exemple. si vous suivez la voie de la droiture, si c'est que nous faisons un bon, sachez que vos propos vont inspirer des millions de personnes, vous qui avez mis le cœur, vous qui faites n'importe quel type d'effort pour aider à la réalisation de ces émissions-là, nous vous disons merci et nous ne cesserons jamais de dire merci au président de la République. Celui-là, grâce à qui aujourd'hui, en tout cas, tout Ivoirien qui veut être un tant soit peu honnête, dira aujourd'hui, j'ai ma dignité qui est restée intacte et qui est acquise et aujourd'hui, j'aspire à une vie meilleure et que hier était moins bien qu'aujourd'hui. Ce qui naturellement veut dire qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. C'est de cela qu'il est question. La seule chose qui peut satisfaire l'homme, c'est son travail. Chers Ivoiriens, travaillons, travaillez parce que c'est la seule voie qui va nous permettre de nous faire respecter, qui va nous permettre d'évoluer et qui va nous permettre de ne pas être celui par qui tout le monde pourra dire, celui par qui, tout le monde pourra dire n'importe quoi parce que tu dépends des autres. Tant que vous dépendrez des autres, tant que vous dépendrez du bon vouloir des autres, ils auront aussi tout le droit de vous dire ce qu'ils veulent. Voilà la simple réalité. Et pour tous ceux qui sont à l'aventure, c'est-à-dire nous autres, partout où on se retrouve dans le monde, arrangeons-nous pour que notre aventure ne se termine pas par une mésaventure. N'oublions pas qu'il est très difficile de prendre sa retraite en Occident. chacun a un plan de vie mais imaginez une vieille personne qui a quitté son pays seule pour se retrouver à l'aventure à l'âge de la vieillesse. Il y a beaucoup de questions existentielles qui se posent à toi, toi l'aventurier. Le temps que tu as avec le courage que Dieu t'a donné aujourd'hui, même si c'est une petite maison, il faut construire. Ah, c'est pas joli ça, c'est pas un problème. Quand il pleut, l'eau ne rentre pas dedans, c'est tout. Quand il fait chaud, qu'il y a le soleil là, le soleil ne va pas toucher ta tête, c'est tout. C'est tout. Dans la vie, Dieu ne vous demande pas ou la nature ne vous demande pas de construire une belle maison. La nature vous demande simplement d'être dans le cadre du nécessaire. Ayez quelque chose qui répond à vos nécessités, c'est tout. C'est tout. Parce que l'âge d'un être humain, quand ça te surprend, il y a le bon moment de la jeunesse, mais il y a le moment de la vieillesse aussi qui est le moment le plus dur. C'est le moment où il faut faire la synthèse de sa vie pour aller vers la mort, sinon la transition vers une vie supérieure. Et donc, faisons beaucoup attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en Occident. On se dit que peut-être si tout va bien, notre idéal pour certains, c'est de vivre éternellement ici. Mais le monde est en train de changer. Et le monde devient plus dû même pour les Occidentaux. Ce n'est pas nous qui sommes venus chez eux qui vont nous faciliter la tâche. Ouvrons les deux portes à nos enfants. Ouvrons les deux portes à nos enfants. Les portes de l'Afrique comme les portes de l'Occident. Ceux parmi eux qui réussiraient en Occident, tant mieux, ils vont y résider. Mais ceux aussi qui pourraient, si on leur montre la voie de l'Afrique, un jour apporter le savoir parce qu'eux, ils ont eu la chance d'étudier dans des universités stables. Ce sera encore très intéressant et ça va nous aider peut-être un jour à avoir d'autres à la Sainte-Ouatara. Merci à tous. Que la grâce divine demeure en nous et nous nous retrouverons certainement demain. Merci à tous les panélistes et que la grâce de Dieu demeure en nous.